Ça fait déjà un paquet d'années que je prends les calendriers de l'Avent et j'en ai un tout dernier que j'ai commandé et qui va arriver un petit peu en retard donc je ne sais pas s'il va sortir sur la même semaine que cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Avoukinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point lecture. Je ne sais pas si c'est le dernier de l'année ou si c'est l'avant-dernier mais profitez de ce moment. J'ai changé un petit peu les décos mais Halloween persiste. On démarre tout de suite ce point lecture avec une suite de séries. J'ai donc lu le tome 3 de Convoité de Tracy Wolf. Donc c'est la saga Assoiffé publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Vous savez un petit peu les péripéties que j'ai eues avec cette saga, surtout le début, le premier tome. Je vous ai fait tout un reading vlog dessus donc je ne reviendrai pas dessus. Pour ne pas vous spoiler je vais vous résumer le tome 1. Dans le tome 1 du coup on a le personnage de Katmir qui a perdu ses parents et qui va être un peu, pas balottée mais vu qu'elle se retrouve toute seule, elle va être envoyée chez son oncle. Et son oncle a donc une fille mais surtout a une école, un internat où elle va pouvoir continuer de pouvoir faire sa scolarité tranquillou bilou là-bas. Ce ne sera pas simplement tranquillou bilou puisque dans cette école se cachent énormément, voire 100% de créatures surnaturelles, donc loup-garou, dragon, vampire et autres. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. J'étais au début très sceptique parce que en fait marketingment parlant c'est vrai qu'on nous le vend ou du moins on nous met un petit peu les mêmes tropes, voire descriptions que Twilight qui proko. Et j'étais très dubitatif vu que Twilight était absolument pas mon dada, peut-être que j'ai loupé la génération et que du coup je l'ai pas lu au bon moment et que maintenant ma génération est beaucoup moins, pas apte mais a beaucoup moins de chance d'apprécier Twilight aujourd'hui avec toutes les lectures qu'on a pu faire et comment ça a évolué en littérature. Mais j'étais hyper curieuse parce que je me cherchais une saga qui me fasse un peu le même effet et c'est pas la première fois que je vous le dis sur la chaîne que Lux du coup de Jennifer L. Hermann Trout ou bien Les étoiles de Nocet et j'espérais avoir ce même truc dans la saga Ascoiffé. Et le premier tome ça a été ultra méga compliqué parce que là vraiment vers Jackson, notre personnage principal masculin, on a tous les trucs qui me trigger, qui me rebutent vraiment. Et à la fin du tome 1, il y a eu un élément. Alors ma première réaction a été de rigoler. C'était pas nécessairement drôle mais j'étais en mode, putain mais c'est le pompon. Et finalement avec le tome 2, on a un personnage qui vient replacer tous ces trucs un peu puérils, tous ces trucs un peu clichés à leur place qui vient recadrer un petit peu tout le monde sans vraiment qu'on le capte dès le début. En tout cas ça c'était mon expérience de lecture. Et finalement à ma grande surprise, j'ai été très surprise de ce tome 2 et j'ai été surtout très emballée par la suite du tome 2. Il y en a beaucoup qui disent oui mais s'il faut un tome pour apprécier une saga, c'est pas la première fois que ça me le fait. Donc je pense qu'aussi je dois être un peu comme ça. Mais c'est vrai que le tome 2 m'avait donné envie de lire la suite et donc j'ai lu le tome de Convoité. Attention, je sais qu'il y en a eu certains dans mes commentaires qui avaient dit ça ou alors en MP, je ne sais plus, que du coup Pekaji a fait le choix à partir du tome 3 il me semble, ainsi que du coup le tome 4 et le tome 5, de diviser les tomes pour que ce soit plus digeste pour le lecteur. Ça a été en accord avec l'autrice, je sais que beaucoup ne sont absolument pas d'accord parce que du coup il y a un enjeu aussi marketing. Pour le coup, j'avoue que ça ne m'a pas troublée de manière très transparente. Alors pour ceux qui vont dire que j'ai un avis biaisé parce que je reçois l'ESP, je n'ai rien à perdre en recevant l'ESP et en disant ce que j'en pense. Vraiment, je peux comprendre néanmoins que du coup ça fasse bizarre puisque du coup dans la version originale en anglais on n'a pas ce découpage là. Mais du coup je n'ai pas l'expérience de lecture en anglais mais en tout cas les bouquins français, je trouve que du coup ça donne une certaine dynamique et je pense que vous voyez le tome 1 et le tome 2 ils sont quand même assez épais et il y avait quand même des longueurs. Il y avait des moments où j'avais envie de passer à autre chose et peut-être que le fait que le tome soit plus court, je ne sais pas arriver au tome 4 ou au tome 5, s'il y a d'autres tomes, je ne sais pas combien de tomes il y a prévus mais je pense qu'il y en a beaucoup, j'arriverai un peu plus à passer le cap parce que ce n'est pas des énormes briques. Donc déjà on est quand même sur 350 pages je crois, même pas on est à 450, c'est déjà pas mal. Bref, en ce qui concerne ce tome 3, j'ai été contente de retrouver du coup ce personnage que j'adore qui remet dans le tome 2 les gens un petit peu à sa place etc. Dans le tome 3, j'étais en mode ne me cringe pas, ne va pas. Dans ces travers là, ça a été à la limite, j'avoue. Je trouve que du coup pour le coup, soit c'est parce que j'attends peut-être une littérature un peu plus adulte avec des trucs un peu plus matures, mais il y a encore certaines zones que je ne comprends pas tellement, même si je prends quand même mon pied, c'est vraiment un kiff et c'est vraiment le genre de lecture où ça peut être pris négativement ce que je veux dire, mais j'avoue que je ne trouve pas mes mots. C'est un peu le moment où je vais poser mon cerveau et je vais me dire ok tu vas passer une bonne lecture doudou etc. Et même si du coup il y a ce truc très tranquille, je trouve que l'autrice arrive quand même à bien me captiver et à rendre des choses assez stressantes. Pour le coup, ce n'est pas dans le tome 3, mais je pense que dans le tome 2, au bout d'un moment, il y a une espèce d'arène où en gros Katmir va devoir enchaîner des épreuves et tout. Et j'ai été tellement happée, ça faisait un peu le truc Hunger Games et j'avais adoré. Le tome 3 est pour moi légèrement en dessous du tome 2, mais pour l'instant en fait je suis engagée sur cette série et j'ai hâte de pouvoir quand même lire la suite malgré tous les clichés qu'il y a. Genre vraiment je suis en mode, moi les clichés je prends, là je les accepte. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon vlog sur le FNR 2023. J'ai donc acheté et lu à tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde, donc aux éditions Hugo Romand. Au début, j'avais acheté ce livre puisque j'avais assisté à une masterclass, donc une conférence de Laura S. Wilde qui parlait donc de ses bouquins etc. D'ailleurs sa saga de Noël, j'ai été mais ultra surprise, tout le monde en parlait pendant la conférence, c'était assez hallucinant, je ne savais pas que sa série de romances de Noël était aussi populaire. Moi je la connaissais de nom par rapport à sa série Bodyguards, mais bref. Et en fait elle a parlé de ce livre-là, comme quoi ça a été une lecture très difficile à écrire, que ça a été presque, elle a dû faire un deuil à la fin de l'écriture de ce livre, donc c'était un one-shot pour le coup. Et du coup, le fait que ce soit un one-shot et la manière dont on l'avait décrit le livre, non pas qu'elle ne soit pas fière de ce livre-là, mais émotionnellement parlant, ça a été difficile pour elle et l'éditrice apparemment l'a ressenti comme ça. Également, quand elle a travaillé sur ce bouquin, je me suis dit mais ça, ça me donne envie d'acheter ! Et donc je suis partie l'acheter et je l'ai lu, du coup, quelques jours après, je pense, mon retour à la maison. Donc, à tous les cœurs que j'ai brisés, ça nous raconte l'histoire de deux personnages qui se connaissent depuis la tendre enfance, puisque leurs familles respectives sont allées en vacances et ils se sont rencontrés comme ça. Et c'est le genre de trope que j'aime énormément, vraiment j'y crois, mais dur comme faire, que des personnes peuvent se rencontrer tout petits et savoir dès cet âge-là qu'ils sont faits pour cette personne-là. Et du coup, quand j'ai commencé la lecture et que j'ai capté que c'était ça, j'étais très contente, etc. Malheureusement, il y avait un plot twist que j'avais deviné et que surtout, je ne voulais pas que ça arrive, puisque donc tous les deux vont forcément grandir. Arrivé à l'âge mi-adulte, sorti de l'adolescence, le personnage de Juliette, parce que Juliette, c'est la fille et Nolande, c'est le garçon, c'est une romance MF. Quand ils vont arriver à cet âge-là, ils vont tous les deux avoir une très grosse dispute et une rupture. Donc ils ne seront plus en couple à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup de répétition. Ils vont tous les deux mener leur vie et ils vont se retrouver quand ils ont un petit peu plus de la trentaine. Et Juliette pose dans une boîte de com' et ils vont embaucher Nolande sur un projet bien précis que Juliette chapote. C'est une campagne pour des produits naturels, enfin pour mettre en avant des produits naturels. Donc il y a tous une campagne pour s'accepter tel que l'on est, où du coup il y a la diversité des corps qui est mis en avant, etc. J'ai bien aimé le clin d'œil. Mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus, j'avoue, travaillé. Le côté... Je suis désolée, j'arrête pas de regarder là-bas, mais j'ai mon proprio qui passe dans la cour et du coup je suis un peu jeunée de filmer la vidéo. Mais on va se concentrer. Mais du coup j'aurais bien aimé que ce soit plus approfondi. Le côté marketing et le côté com', je pense que c'est quand même un univers qui est plus facile d'appréhender et peut-être plus facile de mettre dans le livre. Je peux pas dire qu'il y avait zéro élément, c'est faux, c'est mentir et c'est même exagéré. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses, je sais pas. Après on n'est pas sur un documentaire sur un métier, je pousse peut-être un peu le bouchon. Mais du coup j'avais du mal à être imprégnée dans vraiment cette ambiance parce qu'on les retrouve sur tellement de journées différentes dans cette boîte. Au niveau des collègues ça par contre, oui, ça a été assez travaillé. On a la secrétaire qui est quand même assez investie. C'est un petit peu l'ennemi de Juliette qui est dans la boîte, etc. On nous montre aussi que dans ce genre d'entreprise, on peut toujours avoir des machistes. Très sympa. Bref, et donc ils vont se retrouver à devoir travailler, collaborer ensemble. Et forcément Nolan va vouloir, et même Juliette, essayer de renouer les liens, etc. Et ça les démange presque. Mais du coup par rapport, quand on a l'explication de cette dispute, du moment où ils ont eu cette rupture, et je vous assure, j'ai été blasée en fait de ce choix-là. Je comprends l'autrice qu'elle ait fait son choix, c'est son choix, c'est assumer, point. Mais du coup, dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose que je suis très à l'aise, et c'est pas quelque chose que je vais pardonner, c'est pas quelque chose que je vais accepter. Je sais pas. Et du coup, c'est en mode, ouais non Juliette finalement, Nolan aussi, vous me gonflez. Et pourtant, j'ai malgré tout réussi à m'attelacher à eux, donc je pense sincèrement que je vais continuer à lire des romans de Laura Iswell. Ça m'a donné un avant-goût de son écriture, parce que du coup, malgré que ce petit plot twist, je ne l'ai pas aimé, j'ai quand même fortement apprécié cette écriture. Donc c'est quelque chose à creuser dans les mois à venir pour les romans de Laura Iswell. Ensuite, nous avons toujours la nuance, Campus Drivers, le tome 4 de... Je vais dire de Love Machine, non ça c'est le tome 4, c'est le nom du tome 4, pardon. Donc de CS Quill, pour vous la faire courte, donc à la base c'était une trilogie, et finalement l'autrice, quelques temps plus tard, quelques années plus tard je crois, a eu une idée pour continuer cette série, à la base c'était pas vraiment prévu. Les Campus Drivers, c'est un service de taxi qui est mis en place entre une bande de potes pour les personnes qui sont étudiantes et qui sont dans l'université où ils sont, pour les retours de soirées, pour les amener à x ou y adresse etc. Un mode de transport sûr, dédié du coup à cette université. Et donc là, on va avoir donc les Campus Drivers qui vont arriver à Miami, et Lewis va décider de collaborer avec une application qui fonctionne hyper bien là-bas, c'est Love Machine. Parce que conduire les étudiants c'est bien, mais les accompagner à leur premier rencard, c'est plutôt pas mal. Forcément, il va y avoir des petites scènes par rapport à ça, et des petites mimiques et tout. Bref, j'ai énormément apprécié ce tome 4, j'ai énormément rigolé. Il y a toujours ce côté au bout d'un moment où c'est ce qu'il arrive à être très sérieuse et à nous montrer toutes les facettes d'une personne, et que derrière un sourire, beaucoup de choses peuvent se cacher. J'ai pas été déçue, j'ai pas eu l'impression que c'était le tome de trop. J'avais un petit peu cette crainte-là, et même l'autrice le disait pendant la masterclass que j'ai cité sur elle, qu'elle avait peur que ce soit les tomes de trop, etc. Et pour le coup, je trouve que j'ai pas eu du tout eu cet effet-là. C'est vrai que quand tu finis le tome 3, t'es en mode, du coup c'est la fin, il n'y a rien d'autre. Mais le rebondissement qu'il y a eu dans ce tome 4, franchement, je trouve qu'elle s'est plutôt bien renouvelée, qu'elle n'a pas perdu son humour et qu'elle n'a pas perdu la dynamique qu'elle pouvait trouver, pas seulement entre le duo principal de cette romance, mais avec tous les personnages autres qui gravitent autour d'eux. Et franchement, j'ai hâte de lire du coup ce tome 5, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient que c'était leur tome préféré. Pour l'instant, ça reste toujours le tome 2, j'arrive toujours pas à le détrôner. Je sais pas encore où je classe celui-ci, mais en tout cas, ça m'a fait tellement du bien de retrouver la plume de C.S. Quill. Et vraiment, je suis ultra curieuse de la retrouver dans autre chose que Campus Drivers. C'est pas Sponso Ego Romand, mais on est quand même à 3 Ego Romands dans son lecture. J'ai donc lu en lecture commune avec vous, si certains ont participé. Je viens de voir qu'il est tâché le seum. C'est Glow, donc le tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Donc c'est dans leur collection Romandessi. Alors attendez, que je ne fasse pas de spoil. Ok, alors, dans la saga d'Oren, ça nous raconte l'histoire d'Oren. Quelle est donc l'histoire d'Oren ? Oren est du coup une jeune fille qui vit dans les rues, qui est abandonnée, et qui va réussir à trouver quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle, qui va l'aider. Et c'est le roi Midas. Donc le roi Midas va l'épauler et va l'amener très très haut avec lui, puisque du coup il va devenir roi patati patata. Et donc ça nous reprend le mythe du roi Midas au toucher d'or. On n'a pas seulement ça, on va également avoir des faillées. J'ai énormément aimé. Avant que je continue plus loin, parce que je sais que dans mon dernier point de lecture, j'ai oublié de le mentionner oralement. Mais là, on est sur une lecture pour public averti. Je ne sais plus quel âge ils préconisent, mais clairement on est sur public averti par rapport à tout ce qui est violence physique, mentale, abus, mentale, sexuelle, physique, tout ce que vous voulez. Je regarde pour les trigger warning. Est-ce qu'ils mettent public averti ? Voilà, comme ça on est tous au clair. Veuillez noter que ce livre contient des éléments explicites et sombres qui sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti, tels que des scènes de sexe, un langage adulte et de la violence. Ce livre parle aussi du poids des traumatismes et du processus de reconstruction après une manipulation émotionnelle et physique. Voilà, à peu près ce que je vous disais. J'ai adoré ce quatrième tome puisque du coup, au début, on est sur une protagoniste qui a complètement le syndrome de Stockholm. Si vous ne connaissez pas le syndrome de Stockholm, c'est un développement de confiance qu'a l'otage en question vis-à-vis des personnes qui l'ont kidnappée, vis-à-vis de ses ravisseurs. Peu importe les sentiments, à partir du moment où ils sont positifs, que ce soit de l'affection, quelque chose d'amical ou voire de l'amour, c'est un syndrome de Stockholm. Et clairement, sur le tome 1, le personnage de Ren est complètement sous le syndrome de Stockholm et petit à petit dans les tomes, voire quand même plus ou moins vite quand même, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long. Elle va se détacher de ça, elle va comprendre aussi ce qui lui est arrivé, elle va pouvoir s'ouvrir aux autres et s'ouvrir surtout à elle-même. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans cette histoire. Pendant la lecture commune, il y en a certains qui disaient qu'il y avait quand même quelques longueurs et tout. J'avoue que je ne l'ai pas ressenti parce que là, on va aller plonger dans le passé, non seulement quand même de Horen, mais également du coup de son acolyte, Pamidas du coup. Et j'ai beaucoup aimé parce que du coup, on en apprend plus sur les failles, on en apprend plus sur les débuts de ce monde-là où ils évoluent, sur leur magie, etc. Et j'ai vraiment adoré ce côté-là. Limite, j'aurais envie d'un préquel exprès sur tout ça, sur les parents de Rip, etc. C'était vraiment hyper bien. Certains ont ressenti des longueurs et encore une fois, moi je ne l'ai pas ressenti parce que pourtant, ce n'était pas une écriture contemplative, mais du coup, vu qu'on plongeait vraiment dans le passé, etc. J'ai été hyper captivée. Et en fait, la moindre petite miette qu'on pouvait me donner sur ce qui s'est passé avant, sur ce qu'ils pensent de ce qui va se passer après, etc. J'ai été hyper captivée par ça. J'ai pas plus de choses à dire sur ce tome-ci. J'en attends énormément pour le dernier tome. Apparemment, c'est le meilleur de la série et j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Bon, là, je n'ai pas le tome 3 avec moi, donc je vous montre le tome 2. C'est La Passeuse de mots de Jennifer et Alrick Twyce. Pourquoi j'ai pris le tome 2 et le tome 1 ? Parce que c'est une nouveauté collector. Enfin, collector, je ne sais plus, mais c'est un hardback. Très très beau. Regardez-moi ça. C'est pareil, vu que c'est une suite de série, je vais vous résumer. Le tome 1, nous sommes dans le royaume d'Elios. Et les mots ont un pouvoir. Ils peuvent créer, ils peuvent maintenir l'équilibre et ils peuvent également détruire. On va se placer au côté du personnage d'Aria, qui est une jeune fille de la capitale d'Elios. Et elle a un très très gros attrait pour les livres et pour les mots. Et forcément, vous avez compris, elle est loin de se douter qu'elle sera l'élue. Et que cette passion dévorante pour les mots n'est pas sans intérêt. Dans le royaume d'Elios, il y a un traité qui restreint l'utilisation de la magie. Et les rebelles ne sont pas d'accord avec ça, comme le nom l'indique. Et c'est à l'aube de la rébellion qu'on va rencontrer Arvia. Et tout ça, d'autres personnages. Comme notre bon vieux Kylian. J'ai beaucoup aimé ce tome 3. Et en fait, le tome 1, c'était vraiment la découverte. Le tome 2, on a commencé vraiment à prendre nos marques. On a commencé à avancer un petit peu dans l'intrigue, etc. Le tome 3, on se prend une ribambelle d'informations différentes, etc. Le tome 4, les gars, ça va être une explosion. Et pour le coup, dans le tome 3, on arrive au moment où il y a eu l'affrontement dans le château d'Elios. J'ai aussi eu l'impression que ce tome donnait la paix à certains personnages. Juste assez pour qu'ils puissent bien repartir. Et ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'autres révélations vont arriver à Arvia. De nouveaux pouvoirs, de nouveaux mots, etc. D'ailleurs, j'ai très envie de me faire un lexique. Si jamais, si jamais, les auteurs passent par là, n'hésitez pas à l'identifier dans les stories. Mais je veux bien un lexique, moi. Parce que des fois, on est perdus, nous. J'ai cherché, hein. Il n'y a pas... Ils n'ont pas mis de lexique, là. Table des matières, mais je m'en fous de la table des matières. Donnez-moi un lexique. Et pour le coup, dans ce tome 3, j'ai vu... Je ne sais pas si c'est vraiment l'intention des auteurs, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Plusieurs morales bienveillantes différentes. Comme pour la valorisation des corps en tout genre. Vraiment, ça m'a fait du bien de lire ça. Parce que, du coup, ce personnage a été mis en avant sans forcément que ce soit pour mettre de la diversité, entre guillemets. Et je trouve, encore une fois, que c'est ce genre de réflexion, c'est ce genre de personnage qui manque dans beaucoup de nos romans. Rien de plus à rajouter sur ce tome 3. Je suis impatiente de lire le tome 4. J'adore pouvoir suivre sur Instagram, du coup. Jennifer et Adric Twice publient beaucoup de stories où ils sont en train d'écrire avec leurs avancées, etc. J'ai vraiment hâte. Il faut savoir aussi que, du coup, on va faire une lecture commune sur le tome 4, non, sur le préquel. Forcément, on va continuer sur la suite. Mais voilà. D'ailleurs, forcément, on va lire le tome 5, du coup, de la saga Doraine en lecture commune l'année prochaine. Il y aura toujours la passeuse de mots en continu sur mon club de lecture. Et on va continuer aussi. Ça m'a été demandé, et oui, c'est juste que j'ai oublié de le mettre, la série sur Un automne de pardonné. Enfin, la série, une nouvelle série de Morgane en Comble. On la continuera cette année au fur et à mesure que les tomes sortent. Vous attendiez l'avis de celui-ci ! J'ai donc lu L'engrange temps de Nail Pfeiffer. Et vraiment, les jaquettes, je... C'est très beau, hein. C'est très chiant à tenir, par contre. Juste, on vous remontre un petit peu. On vous remontre... Moi et mon égo, on vous remontre le livre. Il est magnifique. J'ai eu le temps de vous faire une chronique sur Instagram. Je suis très rentreuse de moi, parce que cette année, vraiment, le mot d'ordre, ça a été en retard tout le temps. Vraiment, c'était tout le temps ça. Très chiant. Ici, nous allons plonger dans une histoire avec le personnage de Sophie, qui se trouve en Grahène. C'est une région où les humains cohabitent avec les Zoranima. Ce sont des horloges qui sont dotées d'âmes. Donc, ces horloges qui sont dotées d'âmes, on peut communiquer avec eux à condition de parler leur langue. Donc, pour ça, il faut être chronolangue. Mais, des années auparavant, toutes sortes d'horloges ont été bannies. Et donc, je vous disais, on va retrouver le personnage de Sophie, Sophie de la Pointe, qui, elle, est horlogère et héritière surtout d'une famille de chronolangues. Elle passe son quotidien, ses journées, à s'occuper des horloges de la famille royale. Elle a vécu quelque chose d'assez traumatisant. Elle a perdu son père dans des conditions très mystérieuses. Et on va lui faire une proposition qui va peut-être lui permettre de retrouver son père, ou du moins de savoir ce qui lui est arrivé. Et cette proposition vient de Dimitri, l'un des héritiers de la couronne. J'ai adoré. En fait, à partir du moment où j'ai compris qu'on parlait de voyage dans le temps, bien sûr, j'ai énormément aimé ce roman. Je trouve qu'on n'est pas tout à fait, par contre, sur du young adulte. Si vous cherchez, voilà, un roman young adulte à la frontière de la littérature adulte, on est un cran en dessous. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose à noter si jamais vous attendez du coup à autre chose. J'ai énormément aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Et en fait, passé, je pense, les 3-4 premiers chapitres grand maximum, c'était très difficile de le lâcher, parce qu'il y avait comme une espèce d'enchantement qui te faisait continuer les pages jusqu'à ce que tu arrives, en fait, quasiment à la fin du roman, voire à la fin, ce qui a été mon cas. Je sais plus en combien de temps je l'ai lu. Je suis en train de dire une bêtise. J'ai dû le lire en 2-3 jours. Mais en ce moment, je lis très peu. J'ai très peu de temps, donc ça veut quand même tout dire. J'ai beaucoup aimé le personnage, du coup, de Sophie. J'avais très peur parce que dans le résumé, du coup, direct, on avait la description, enfin du moins la présentation de Sophie et de Dimitri. Et j'avais peur que le traitement des personnages secondaires soit peut-être moins présent et soit moins bien traité. Et finalement, bah je... On m'a rabattu le caké, hein ! Gros plus pour le personnage d'Églantine. Et c'est une question que j'aime beaucoup, de si on arrive dans le passé, est-ce que nos changements vont du coup altérer le présent et le futur, etc. C'est un truc qui me passionne énormément. Et j'ai adoré avoir, du coup, une nouvelle histoire sur les voyages dans le temps et sur la temporalité et ce qu'on peut changer et les regrets qui vont avec, etc. J'ai énormément aimé. J'attends, je vous avoue, de pied ferme la suite parce que je trouve qu'on manque un peu de ce genre de livre avec vraiment plein de bienveillance et de... Ouais, d'un truc enchantresse, quoi. Bref, je suis absolument conquise. Je sais pas si on peut dire un coup de cœur. En tout cas, ça a été une très très bonne lecture. Et je suis très surprise, du coup, de la qualité de l'écriture parce que je crois qu'on est sur son premier livre ou ses premiers livres. Et franchement, je trouve que ça ne se ressent pas du tout. Et bah voilà, c'était la fin de ce point lecture. Peut-être qu'il y aura un autre point lecture d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas. A voir ce que j'arrive à caler. Parce que oui, du coup, il n'y a pas eu les reading vlogs que je vous avais dit puisque... Il y avait mes rushs dans ma caméra de vlog. Ma caméra de vlog, on l'a volée. Le gars va littéralement me voir moi en train de lire. C'est... On s'en fout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501